Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo que je vous ai parlé il y a un petit temps, que je n'ai pas encore eu le temps de faire et on va s'y attarder. Aujourd'hui je vous avais fait un post sur Youtube en vous parlant un petit peu d'une autre passion, d'une autre collection que j'ai et que je voulais vous présenter un petit peu. Il s'agit de tout ce qui est collection Disney avec des figurines, des sacs Launchfly, des pins, etc. Et vous avez aussi une majorité à me dire que ça vous intéressait. Donc aujourd'hui on va s'éloigner un petit peu de tout ce qui est jeux vidéo, quoique Disney aussi, on peut considérer ça dans la culture geek, etc. Mais on va se concentrer vraiment sur autre chose. J'espère que la vidéo va vous plaire. Allez c'est parti, on y va ! J'ai pas allé très loin puisque tout se trouve en fait à proximité de la Gemiru, juste derrière cette porte. et on a en fait une petite pièce qui est déjà assez chargée on va dire. Donc on va commencer déjà par une vue générale. Donc voilà, c'est un espèce de couloir en fait de base qui nous sert à nos deux pièces de collection vraiment Disney. Alors il y a beaucoup de choses, on a déjà commencé par là. Donc on commence tout de suite avec des ears, donc ce sont tout simplement des oreilles à l'effigie de Mickey, Minnie, etc. Avec des thèmes, très souvent. Donc vous voyez il y a le jungle, il y a les sequins, sequins c'est tout ce qui est brillant avec des paillettes que vous pouvez voir là. On a des éditions limitées, etc. Donc ça c'est tout l'art de Disney. Et d'autres compagnies évidemment, mais eux sont très très forts là-dessus. On a du lao, de la petite sirène, du Noël. Il y en a aussi à l'effigie de certaines attractions de Disneyland, comme par exemple là le manoir hanté. Donc là avec les deux là. D'autres à l'effigie de certains films, comme Elementary, ça c'est un des derniers que j'ai rentré. Donc voilà, c'est à la base des accessoires de mode qu'on met sur la tête pour aller à Disneyland de manière générale. Et nous on a fait une collection vraiment, qui est vraiment très sympa. Moi je trouve que ça donne vraiment très très bien. Quand vous rentrez, vous diriez que vous avez ce mur de Ears. Voilà, c'est très très sympa. Ensuite, on va arriver sur tout ce qui est figurines. Alors on va commencer par le haut. Donc dans les figurines, évidemment vous avez différents constructeurs, tout simplement. Avec des éditions limitées, etc. Ça c'est comme tout. On a d'abord les Gymshors. Donc c'est cet effet-là avec, on va dire, un petit peu comme s'il y avait des vitraux. Vous voyez, c'est très bois-sculpture. Et après on a d'autres, il y a énormément de compagnies. Donc voilà, là on a du Réponse, on a du Hercule. Encore du Hercule, donc moi j'adore Hercule. Du là-haut. La petite sirène, avec cette Mastercraft de Ursula. On a du Toy Story et encore du Toy Story. Donc voilà, ça c'est des grosses figurines qu'on pouvait trouver à Disneyland Paris. Ça c'est la compagnie Mastercraft qui font aussi des très très belles collections. Et celle-ci est une exclue Disney US, qui n'est pas facile à trouver mais qui est très très jolie. On descend en dessous, alors j'ai essayé de faire un petit peu par thème on va dire. Là on a du Roi Lion, avec un très joli Simba pour les 30 ans. On a du Scar, on a du Rafiki. On a du Timon et du Pumba, évidemment un classique. Ensuite à côté, nous avons la Triplette. Alors ça c'est très marrant parce que ces trois-là sont en fait faits par Sega. Donc c'est quand même assez marrant. C'est à la base des figurines sorties au Japon, qui ont été importées. Et c'est le constructeur Sega, donc j'ai trouvé ça assez marrant. Ensuite on a la Bergère, évidemment. C'est pas de la même gamme, comme vous voyez le socle n'est pas la même. Mais c'est par contre, je crois que c'est du 1 huitième ou du 1 quart. Ensuite donc là on a vraiment la Seine avec le grappin, je pense que tout le monde connaît. En dessous nous avons un petit peu d'Aladin. Du Pampan, du Bambi. Des petites, alors ça c'est des petites figurines qu'on trouve à Disneyland. Je pense que pour ceux qui ont déjà été, c'est le genre de figurines que vous trouvez assez facilement. Qui est assez, on va dire, entrée de gamme. Mais qui est très jolie, moi je les aime beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Tous les ans ils en sortent quelques-unes. Donc avec Duva il y en a du Monstres et Compagnie, du Monde de Dory, etc. On arrive sur l'Arène des Neiges. L'Arène des Neiges aussi, ils ont fait beaucoup beaucoup de produits dérivés. On a la Snow Glob. Donc les Snow Glob sont en fait des boules de neige tout simplement. Ça aussi, ils aiment beaucoup faire Disney des boules de neige à l'effigie de leurs personnages. Avec la musique, etc. La neige dedans, bref, vous connaissez. On a encore Duva Reine des Neiges évidemment. Avec ces deux bustes là que moi j'apprécie énormément. Il y en a les là qui sont très très jolis. En dessous, nous avons du Mulan. Du Zootopie, du Coco aussi. Coco qui est un personnage aussi que j'aime beaucoup. Réponse, donc ça c'est ma copine qui est vraiment très très fan de Réponse. Donc il y a beaucoup d'objets sur ce dessin animé. Du Dembo, du Milky Mini, en Snow Glob aussi. Alors d'autres objets de collection. Alors comme je vous ai dit, moi je fais beaucoup de choses de Disneyland Paris. Nous avons par exemple les clés. Donc ça c'est des spéciales Disneyland Paris aussi. Ils font des clés. Ils ont une collaboration avec Arribas. C'est aussi une compagnie qui fait ce genre de clés. De manière diverse. Donc là on a des clés plutôt version cristal. Et exclusivement vendues à Disneyland Paris. Avec certificat d'authenticité. Vous voyez ceux-là ils sont limités à 250 exemplaires. Et ils deviennent de plus en plus rares. C'est une collection vraiment qui est très très prisée par les gens. Et sinon vous avez tout simplement. Quand vous vous commandez sur le Disney Store. Des petites clés mais là c'est version plastique. Qu'ils vous offrent. Et ça aussi ça a une certaine cote. Il y en a beaucoup qui les collectionnent. C'est vraiment typiquement un objet de collection. Ça n'a aucun intérêt en soi. C'est juste beau. Tout simplement. Donc là vous voyez des médailles. Alors ça c'est aussi une autre spécificité. Une autre spécificité de Disneyland Paris. Ils faisaient des runs on appelait ça. Donc c'était des courses dans Disneyland. Et quand vous finissiez. Et bien vous aviez une médaille. Donc là c'est pour le 10 km de 2019. Mais ils l'ont fait pendant 4 ou 5 ans il me semble. Et 2019 était la dernière. Donc juste avant le Covid. Je crois qu'il n'y a pas eu de 2020. Si je dis pas de conneries. Donc voilà. Malheureusement depuis ça n'a jamais reparti. C'est un petit peu con. Mais c'était vraiment une expérience assez ouf. Moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a du Monstres et compagnie. Donc aussi dans une version Snow Club. Du là-haut. Donc là c'est très sympa. Elle n'est pas allumée. Mais normalement le petit ballon est aimanté. Et donc il plane vraiment entre deux. Donc ça c'est cool. Du Léota. Du Mini. Donc là c'est vraiment une poupée. Là on a les Indestructibles. Du Ratatouille qui reprend en fait le style de la fontaine à Disney en Paris. Si vous connaissez. Donc voilà c'est le Rémi qui trône en fait tout en haut de la fontaine. Et du Oggie Bogie. Voilà pour tout ce qui est figurines. Donc il y en a déjà quand même pas mal. On va aller dans le fond. Donc Disneyland aussi ils ont remis à jour les pins. Alors avec des éditions aussi limitées. Eux ils se gavent sur tout ça. Des limitées, des open. Beaucoup beaucoup de choses. Donc là vous avez la gamme qui était pins training night. C'est-à-dire un soir. Plusieurs fois dans l'année. Où ils mettent en vente ce genre d'objet. Il y en a déjà même pas mal. Vous avez aussi différentes éditions qui sont vendues. Tout simplement sur le site du Disney Store. En édition limitée ou non. Bon on fait un tour vite fait. Il y en a plein qui n'aiment pas les pins. Et je comprends. Ça prend énormément de place. Pourquoi ? Voilà. Moi je les utilise essentiellement. Pour les mettre sur mon tour du cou avec le pass annuel. Je trouve ça vraiment très très beau. Mais vous voyez il y en a tellement que voilà. Donc là c'est vraiment ceux que j'ai laissé fermés. Que je peux encore utiliser. Et je trouve que ça rend très très bien quand vous rentrez dans la pièce. Donc énormément de collections. Énormément de personnages. Et ça c'est un petit objet très sympa. C'est un carnet de timbres qu'ils ont sorti récemment. Pour les 100 ans de Disney. Donc voilà. C'est un petit objet très cool. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas exposés. Parce que moi je ne veux pas les trouver. Donc j'utilise uniquement quand ils ont la petite fente d'exposition. Mais sinon j'en ai encore d'autres. Souvent en édition limitée. Qui sont très très cool. Donc très jolies. Ensuite on va s'attaquer au plus gros. Je vais dire le truc qui prend le plus de place. Les Launch Fly. Alors qu'est-ce que c'est les Launch Fly ? C'est tout simplement des sacs à dos. C'est aussi une marque qui a fait une collaboration avec Disney. Mais pas que. Ils font aussi avec beaucoup de dessins animés. Beaucoup de séries. Marvel, Star Wars. Les Raz Booker. Tout ce que vous voulez. Bref. Il y a beaucoup de choses. Et ils nous ont sorti. Ils en sortent énormément. Ça aussi. En édition limitée. Il y a de l'import. Il y a des choses qui ne sortent pas chez nous. Et qui sortent ailleurs. Bref. Beaucoup de choses. On va commencer par tout au-dessus. Avec un petit peu de Star Wars. Du gros goût. Du Chewbacca. Du coco. Voilà. Il y a quand même beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est des sacs très sympas. Alors c'est plutôt à portée féminin. Je vais dire. Mais en vrai. Ça passe. C'est des petits formats. Vous les portez assez facilement. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et en gros. Si vous voulez vous faire une idée. On a en hauteur. Une bouteille d'un litre qui passe. Et en largeur. Vous pouvez en mettre. Allez. Trois ou quatre. Donc voilà. C'est plutôt cool. Ils ont. Ça je ne voulais pas préciser. Mais ils ont tous. Normalement un portefeuille qui va avec. Alors nous on ne les fait pas trop. On a juste un. C'est celui-là. Mais sinon on ne les fait pas trop. C'est vraiment petit comme taille. Donc du Scar. Là j'ai fait un coin vraiment méchant. Du Hades. Du Hercule. Hercule comme vous l'avez dit. J'aime beaucoup. Du Monstres et compagnie. Du Toy Story. Du Laos. Nous c'est vraiment une série qu'on est mémoignant. Donc du Doug. Par exemple. Vous voyez le Doug là. C'est une édition limitée. Qui était sortie aux US. Il y a aussi le Carl. Qui est devenu très très rare. Parce qu'il était sorti pour une convention. Donc franchement c'est assez chaud à trouver. Et vous voyez. Sur les plaques. Donc ils ont tous des plaques. Là c'est du Disney Park. C'est bien précisé que ça c'était au parc. Disneyland. De quelque part. Que ça sortait. La différence. Vous voyez par exemple. Là c'est Pixar Long Life. C'est pas précisé. Que ça vient d'un parc. Voilà. Comme ça vous avez un peu. Une idée. Pareil pour celui-là. En ce qu'un. Ça c'était à Disneyland Paris. C'était une édition un petit peu. Limitée. Du alerte rouge. Que moi j'adore. Franchement vraiment excellent. Du Meco. Alors vous voyez. Par exemple. Le Meco. Si on veut parler un peu d'argent. Moi ça ne me dérange pas. D'en parler honnêtement. Comme je vous ai dit. Il y a beaucoup d'éditions. Qui sont assez rares. Et pas faciles à trouver. Celui-là en fait partie. Par exemple. Ce Meco. On est aux alentours. Entre 300. S'il est porté. Et à peu près. 450-500. S'il est non porté. La différence entre porté et non porté. C'est tout simplement. Si vous avez l'étiquette. Moi j'ai. C'est un porté. Vous voyez. Il est fermé. Enfin il est ouvert. La différence c'est. Voilà. Là on a l'étiquette. Et les languettes sont fermées. Ça c'est une nuance de prix. A savoir qu'un sac comme ça. En général ça vaut dans les 80 euros. Pour vous faire une idée aussi. Donc il y en a beaucoup. De l'Atlantide. Que j'aime aussi énormément. Ensuite du Coco. Avec le reste de la Cruz. Du Kronk. Alors excellent. J'adore celui-là. Du Judy. Du Encanto. Rabel. Alors là s'ils ont fait aussi beaucoup de sacs à thème. Pour Noël etc. Sur les sucreries souvent. Ils aiment bien en faire. Voilà. Plutôt sympa. Il faut aimer. Du Scars. Alors. Du Raflacas. Du Wally. Hop. Ensuite. Alors j'en ai tellement qu'au final vous avez vu. Je suis obligé d'en mettre en dessous. Parce que ça devient problématique. Avec du Vaiana. Hop. Du Vice Versa aussi. J'aime beaucoup. Le Bernard et Bianca. Alors ça c'est au Pays des Kangourous. Que moi j'aime énormément. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé qu'il était moins un que le 1. Moi je préfère Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. Le Monsieur Patate. Qui est aussi très original. Parce que vous pouvez tout déclipser. Alors vous pouvez enlever. Hop. Il a un autre nez qui est dans le dos. Etc. Moi je vais le remettre après. C'est pas grave. Du Jack Jack. Monstre Academy. Germaine. Germaine version Pop. Parce que même Pop se met à ce genre d'objet. On est sur du Raya. Du Mouchou. Du Nego. Du Tristesse. Et là récemment. Je viens de rentrer celui-ci. Avec Christophe. Qui est très joli. Et là vous voyez pour tout ce qui est pins. Que j'ai déjà ouvert. Mais qui ne rentre pas sur ma lanière. J'ai fait un petit cadre. Je les pique dessus. Comme ça ils ne sont pas perdus. Bon voilà. On a fait à peu près le tour. Vous voyez il y a quand même beaucoup d'objets. C'est au final qu'un couloir. Il n'y a pas beaucoup en termes de place. C'est aussi pour ça que j'étais forcé de les mettre un peu par terre. Mais bon je trouve que ça va. C'est pas dramatique. Maintenant quand je vais devoir en acheter. Je pense qu'il va falloir que je remette un petit peu d'étagère. Voilà ce qui conclut cette vidéo de présentation. De ma collection du coup Disney. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'on est un petit peu loin de tout ce qui est jeux vidéo. Et tout ça. Mais voilà. Je trouve que c'était aussi très intéressant de le faire. Peut-être parmi vous qui aime ce genre de produit. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez salut. Salut. Sous-titrage ST' 501